Voilà mon X106, c'est un X-T5 avec le 27mm f2.8 R-WR, on en parle dans cette vidéo, c'est parti ! Hello les amis, j'espère que vous allez bien, vous avez sûrement dû voir passer les nombreuses publicités pour l'appareil photo compact expert X106 Fujifilm qui a été annoncé et qui est maintenant disponible. Avec les nombreuses influences marketing créées tout autour, Fujifilm avait bien préparé l'annonce et fourni des modèles à quelques personnes pour en faire la promotion. Et oui, après le succès du X100V, donc X105, et la pénurie présente autour de cet appareil, celui-ci était devenu introuvable en neuf. Les prix de l'occasion s'étaient envolés, dépassant même le tarif initial pour un appareil neuf. Un engouement était créé autour de cet appareil photo. En ce qui me concerne, j'ai commencé chez Fujifilm par le modèle X100S en 2015, donc le S pour second, pour tout vous dire. Je connais donc ce qu'est le plaisir d'utilisation de cet appareil photo. Aujourd'hui, les poussées technologiques autour de cette gamme ont bien évolué. On retrouve à l'intérieur un X-T5 au format allégé avec un viseur hybride. Par contre, une seule carte SD et l'appareil photo n'est pas entièrement tropicalisé. Il y aurait la possibilité par contre d'acheter un adaptateur qui permettrait d'avoir cette option tropicalisée. Le X106 est un compact expert, donc ce n'est pas un appareil photo à objectif interchangeable. Vous avez ici un 23 mm sur un capteur APS-C qui va cadrer comme un 35 mm. Alors pour parler de l'esthétique de la gamme du Fujifilm X100, c'est vrai que cet appareil photo est particulier. Il a vraiment un look vintage qui fait plaisir avec une avancée technologique boostée au niveau du X-T5. Voilà, vous avez les meilleures caractéristiques actuelles chez Fujifilm à l'intérieur de l'appareil photo. C'est un appareil photo qui ne laisse pas indifférent de par son esthétisme. Il a vraiment un look vintage et il donne vraiment un look super cool. C'est aussi peut-être pourquoi il y a tant d'engouement autour de cet appareil photo car franchement, il est très beau. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu sur les réseaux sociaux une vague d'influenceurs se mettant en avant avec cet appareil photo. Alors franchement, je ne sais pas, mais si ça se trouve, c'est peut-être juste pour se donner un style. Parce que voilà, en fait, ça donne une image vraiment cool de le porter en bandoulière aussi ou autour du cou. Donc si c'est juste pour ça, ce serait vraiment dommage car il y a vraiment des possibilités créatives vraiment excellentes avec cet appareil photo. Et le limiter à cela serait vraiment du gâchis. Mais voilà, chacun fait comme il veut. Alors après, ils peuvent très bien utiliser uniquement leur smartphone si c'est juste pour faire ce type de photo. Mais franchement, l'ergonomie du X106 permet de le prendre partout et le meilleur appareil photo est toujours celui qu'on a le plus souvent avec soi. Mais voilà, après, c'est propre à chacun. Un appareil photo avec objectif encombrant peut souvent faire hésiter à sortir le matériel. En ce qui me concerne, étant photographe professionnel, je suis déjà équipé de 4 appareils photo. Donc j'ai le X-H1, le X-H2, X-T4 et le X-T5 ici. Parmi mes objectifs, j'ai déjà l'objectif 27mm f2.8 R-WR qui est ici. Voilà, parce que franchement, ce format compact, franchement, c'est un objectif qui est pancake, donc qui est vraiment taille vraiment très réduite. Franchement, elle est vraiment top. Ici, c'est la version 2 du 27mm. Avant, je possédais la version 1. Donc c'est pour vous dire que franchement, en termes d'ergonomie, franchement, c'est tip top. Alors, ça remplace, en fait, ça lui donne en fait un air de X100, de gamme X100. C'est certes un peu plus lourd, c'est certes pas tout à fait pareil parce qu'il y a une différence, mais j'en parle un peu plus loin. Mais voilà, ça c'est la version 2. Avant, je possédais la version 1. Sur la version 2, on a la bague, donc ring, autour de l'objectif qui permet de régler le diaphragme. Donc c'est vraiment un objectif intéressant de par sa qualité optique et par son encombrement. Alors voilà, monter ici sur le X-T5, c'est la même configuration que la gamme X100 à quelques équivalents quand même. Donc on a dit un stop en moins sur le X-T6 car celui-ci ouvre à f2. Donc il y a un diaphragme de f2, le 27mm, un diaphragme qui ouvre à f8. Et le viseur hybride sur le X100 n'est pas présent sur le X-T5. Alors voilà, quand on a déjà le X-T5 plus le 27mm, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'équiper du X106 ? Franchement, si je regarde un site commerçant, ça me donne vraiment envie de l'acheter quand même parce qu'il y a toute une influence qu'il y a, franchement tout le marketing qu'il y a autour des précommandes. C'est un appareil photo qui est très demandé. Les annonces qui indiquent que l'appareil photo, voilà, c'est le plus précommandé de l'histoire chez Fujifilm, ça ne laisse pas indifférents et ça fait presque se dire, est-ce qu'on passe à côté de quelque chose qui reste d'être en pénurie pendant longtemps comme le X100V ou le X105 ? C'est tout marketing peut-être. Par contre, une chose à décrypter ici, c'est le tarif. Le tarif qui est de 1799€ sur le X106. Voilà, on peut observer l'évolution à chaque nouvelle sortie du nouveau X100. Celui-ci prend 200€ de plus. Le X100F était à 1299€ il me semble. Le X100V, le X105, était à 1499€ à sa sortie. Puis, il y a eu une petite augmentation discrète sur le X105, donc à 1599€. Et maintenant, le X106 qui arrive à 1799€. Donc, mon petit doigt me dit, mon petit doigt, oui celui-là, me dit que le X107 sortira sûrement à 1999€. Donc, on verra d'ici là. Mais voilà, si vous voyez cette vidéo à la sortie du X107, mettez un petit commentaire et on verra. Mais voilà, on va revenir à nos moutons. Donc là, pour le X106, on a un tarif plus cher que le X105 actuellement. Le X105 actuellement, on peut le trouver, voilà, dans certaines boutiques à 1769€. Son prix normal est de 1999€. Donc, il y a de temps en temps, il y a des promotions, des choses comme ça, mais le prix de base du X105 est de 1999€. Donc, on va le souligner juste ici. Le X105 est moins cher actuellement que le X106, mais attention, sans objectif et tarif réduit, car normalement, il est à 1999€. Alors, si on équipe le XT5 du 27mm qui coûte 449€ en prix normal, on dépasse clairement le prix du X106. Cependant, on n'est pas limité à changer l'objectif quand on veut passer à un autre type de photographie. Alors, il y a quand même quelques options intéressantes avec l'arrivée du capteur de 40 millions de pixels, comme pour le XH2 et le XT5. Il y a un téléconvertisseur numérique. Alors, c'est vraiment intéressant, car cela donne vraiment un aperçu directement à la prise de vue d'une image recadrée. Alors, ça reste toujours un cadrage de 23mm en APS-C correspondant à un équivalent de 35mm, mais on peut passer de x1, 4 à x2, donc l'équivalent 50mm et 70mm en cadrage. Alors, attention, ça veut dire que les 40 millions de pixels sont là pour garder une bonne qualité d'image, car en recadrant, vous allez réduire le nombre de pixels de votre image. Par contre, avec le téléconvertisseur numérique, voilà, si vous shootez en RAW, dès que vous allez transférer les images sur l'ordinateur, il faut juste savoir ça, elles reprendront leur taille initiale et ce sera à vous de les recadrer manuellement, sauf si vous prenez les photos directement en JPEG. Alors ensuite, pour continuer, la gamme d'appareils photo X100 est quand même exceptionnelle, parce qu'en fait, vous avez un objectif équivalent de 35mm et vous vous débrouillez avec. Donc, il fait un très bon compagnon du quotidien, parce que c'est une focale qui est polyvalente et parce que c'est pas très lourd, parce que ça pèse environ 500 grammes. Alors, il a un bon confort avec des molettes de réglage pour faire des photos, mais ce qui est intéressant ici, c'est d'avoir un appareil photo très performant que vous pouvez trimballer de partout au quotidien. Et c'est ça qu'il faut pour s'améliorer en photo. Voilà, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Alors franchement, on peut concurrencer le X106 au Leka Q3 aussi, parce que c'est exactement pour ça que c'est créé. Avoir toujours son appareil photo avec soi et pas n'importe quel appareil photo, mais un appareil photo très performant et solide. Donc voilà, c'est un excellent plaisir d'utilisation en fait. Donc, les avancées technologiques sont là avec des performances équivalentes au X-T5, autofocus réactif, suivi d'oiseau, etc. Alors après, on reste au cadrage d'un 35 mm quand même. Donc, pour le suivi d'oiseau, ça peut paraître un peu loin sur certains plans. Par contre, tout dépend quand même de ce que vous souhaitez faire. Si vous avez la possibilité de vous rapprocher selon l'oiseau, voilà, on n'est pas, on ne veut pas dire, c'est pas comme si vous allez faire de la photo d'oiseaux qui sont très très loin dans le ciel, etc. Vous avez peut-être des oiseaux plus proches de vous que vous voulez cadrer. Donc voilà, c'est possible de le faire avec un autofocus spécialement dédié aux oiseaux. C'est ça qu'ils ont voulu dire. Mais ça n'aurait pas de sens de retirer en fait des... De toute façon, ça n'aurait pas de sens de retirer des options sur le X106 qui ont déjà été incorporées sur le X-T5 et qui reprend les mêmes caractéristiques sur le X106. Donc autant le reprendre dans ses caractéristiques. Voilà, c'est là, c'est créé par des ingénieurs, ça a le même capteur, les mêmes performances. Ça n'aurait pas de sens de mettre quelqu'un qui travaille dessus pour retirer des options. Donc autant les avoir. Alors pour moi, qu'est-ce que je pense du X106 ? Donc franchement, c'est un appareil photo qui donne envie. Je connais parce que j'ai utilisé le X100S et je sais qu'il y a un plaisir d'utilisation pour de la photographier au quotidien. Maintenant, voilà, si je vois passer une bonne promotion ou un bon plan, je pense que ça pourrait être un plaisir. Mais étant donné que moi, j'ai déjà le X-T5 et j'ai déjà le 27mm f2.8 R, WR, donc la deuxième sortie, ça se réfléchit quand même. Après, voilà, on peut voir aussi d'autres utilisateurs qui photographient habituellement avec d'autres marques s'équiper aussi du Fujifilm X106. Donc on a des utilisateurs qui utilisent par contre du Sony, du Canon et qui prennent un appareil photo complémentaire comme le X106. Par contre, je vois aussi souvent des gens acheter le Fujifilm X100 et ensuite passer au Leica Q. Comme par exemple le Leica Q3 actuellement. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet du X106. Franchement, à son annonce, j'ai failli craquer pour l'acheter. J'ai eu un moment de réflexion avec l'objectif 16-55 monté sur le X-T5. Je me disais que l'ensemble pèse plus d'un kilo mais utilisation plus polyvalente. Le 27mm par contre, lui, il pèse 84 grammes monté sur un X-T5 à 600 grammes. C'est plus lourd de 100 à 200 grammes environ que le X106. Mais voilà. Est-ce qu'on va craquer pour ça pour gagner 200 grammes ? Je ne sais pas. Franchement, je ne pense pas que... Ça peut être un argument mais ce n'est pas ce qui va faire craquer pour ça. Ici, cette vidéo, c'est aussi pour vous donner mon avis si vous hésitez aussi. Vu l'engouement des précommandes, beaucoup se disent qu'ils veulent aussi monter dans le bateau mais c'est aussi le marketing qui veut ça. Gardons en tête que c'est quand même un super boîtier et que si un bon plan se présente, sur le prix en fait, pourquoi pas ? Pour ma part, c'est vrai que j'ai failli le précommander quand même. J'étais vraiment à deux doigts de le précommander mais je me dis, j'ai déjà le X-T5. J'ai déjà un 27mm. Le X-T5 me permet de pouvoir changer d'objectif quand je le souhaite. Le 27mm est très léger, très compact. Franchement, monter le 27mm sur le X-T5, ça fait pareil en fait, ça fait la même chose. On a le même capteur, voilà, on a les mêmes fonctionnalités sauf que le boîtier est plus léger. Le boîtier a un stop en plus, parce qu'il ouvre à F2 donc on gagne en ISO en fait mais bon, en ISO franchement à un stop. Après, les ISO, si on a une difficulté en ISO, on est monté très haut en ISO sur une image, on peut retraiter en fait, l'image sur ordinateur en utilisant des logiciels dédiés. Voilà, mais comme c'est un appareil photo du quotidien, voilà, c'est sûr que c'est bien d'avoir toujours mieux. Après, franchement, moi j'aime bien les objectifs à f1.4 aussi qui sont un peu plus gros, c'est un peu plus encombrant mais pas tant que ça non plus parce qu'on est sur appareil photo APS-C de chez Fujifilm. On a aussi, voilà, le 33 mm 1.4 chez Fujifilm. On a aussi le 18 mm chez Fujifilm 1.4 qui sont d'excellents objectifs. Donc voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cette vidéo sur l'engouement du X106. Pour ma part, c'est vrai que si je vois un bon plan passé, peut-être que j'y réfléchirais parce que ça reste quand même un plaisir d'utilisation et je sais de quoi je parle parce que j'avais le X100S et je sais que la gamme X100 est un plaisir d'utilisation. Mais voilà, quand on est équipé du X-T5, X-T4, écoutez, j'ai envie de vous dire quand on a le 27 mm, c'est vrai qu'on se pose des questions parce qu'on les met côte à côte les appareils photo, ça va être, franchement, ça va être identique. C'est juste que ça va être plus léger sur le X100, le viseur hybride. Donc voilà, ça se réfléchit. Franchement, en termes de prix, c'est vrai qu'ils se sont placés un peu plus haut que d'habitude. C'est pour ça que si un bon plan se présente, ça peut être intéressant, je trouve. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous pensez. à plus les amis.